Bonjour à toutes et à tous, je suis Valéry Laramé-Tanenberg, journaliste à l'usine AGES. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde consacrée au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Pour discuter de ce sujet compliqué, nous avons réuni Julien Mbeth, qui est analyste au Conseil pour le climat. Le HCC sort d'ailleurs un petit papier aujourd'hui, mais sur un tout autre sujet. Luc Benoît-Cattin, qui est président du groupe de travail énergie de France Industrie et qui est le président de France Chimie. Mathilde Dupré, la co-directrice de Mathilde du Véblen. Alexandre Perra, qui est le directeur exécutif du groupe EDF pour l'innovation, la RSE et la stratégie, ne doit pas chômer tous les jours. Je vous propose de commencer tout de suite la table ronde. Alors, de quoi allons-nous parler ? Dans le principe, c'est assez simple. Il s'agit d'une des premières armes de l'arsenal européen pour essayer à la fois d'inciter ses partenaires commerciaux à réguler leurs émissions de gaz à effet de serre et à faire en sorte qu'ils nous expédient moins de produits trop carbonés dans le marché de l'Union européenne. C'est aussi une façon pour l'Union européenne de soutenir ses industriels, du moins ceux qui sont soumis à une tarification des émissions de carbone. Bref, c'est un outil à la fois de politique industrielle, mais aussi un outil de diplomatie climatique. Nous allons voir ça tout de suite. Pour nous présenter un tout petit peu le dispositif, je propose que Julien Buèbe nous fasse un topo. Il connaît le sujet par cœur puisqu'il l'étudie depuis avant même sa naissance. Julien Buèbe, vous êtes analyste vos conseils pour le climat. Oui, avant ma naissance, c'est un peu présomptueux, mais bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc oui, j'ai travaillé dessus effectivement depuis un petit moment puisque ce n'est pas une idée de nouvelle du tout, les ACF. Les ACF, les ajustements carbone aux frontières, on en parle grosso modo depuis le début des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'on a, face aux réglementations environnementales qui sont mises notamment au niveau de l'Union européenne, on s'est rendu compte que les entreprises ne faisaient pas face à une concurrence équitable vis-à-vis de pays moins dix ans en termes environnementaux. Donc les ACF, les ajustements carbone aux frontières, ce sont des mesures commerciales ou industrielles, comme vous l'avez dit, dont le but est d'instaurer un fameux level paying field, c'est-à-dire une concurrence équitable entre les producteurs domestiques et les autres producteurs dits étrangers. Et de manière générale, un ajustement carbone aux frontières, c'est bien qu'il y a des discussions au niveau européen sur la forme que ça va prendre, mais on peut envisager différentes formes que pourrait prendre un ajustement carbone aux frontières. Ça peut prendre la forme de taxes sur les produits importés, correspondant à une taxe perçue sur les produits nationaux similaires. Ça peut prendre la forme de remboursement de taxes intérieures lorsque les produits, si je me base sur l'Europe, sont exportés. Ça peut prendre également l'obligation pour les importateurs d'acquérir des quotas sur un marché carbone. En tout cas, nous avons un marché carbone à l'échelle européenne, ça tend à prendre cette forme-là. Et enfin, ça pourrait être aussi, toujours dans le cadre d'un marché carbone, prendre la forme de l'attribution gratuite de quotas au secteur qui serait le plus exposé à une forme de concurrence. Mais ça, c'est fortement débat et après, il y a des discussions à avoir autour. Je sais que ça sera discuté. Donc, un ACF, s'il est européen, ça visera à défendre la compétitivité des entreprises européennes en établissant ce fameux « level playing field ». Je me répète, mais c'est important de l'avoir bien en tête pour comprendre à quoi sert cette mesure commerciale à des fins environnementales. Voilà. Est-ce qu'il existe déjà des analogues sur d'autres produits et services ou dans d'autres régions du monde ? Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Là-dessus, je ne suis pas allé voir plus en détail dans des autres pays, mais je ne crois pas que cela existe parce qu'il y a des difficultés quand même assez importantes. Elles sont de plusieurs ordres, mais il y a des difficultés politiques et géopolitiques à mettre en place, ce genre de mécanisme. Alors, justement, est-ce que ce mécanisme a une réelle chance d'abouti ou est-ce que c'est une menace érigée par les autorités européennes pour faire en sorte que leurs principaux partenaires commerciaux régulent leurs émissions, taxent un peu plus leurs exportations vers l'Europe et qu'on arrive à équilibrer un petit peu les échanges avec des partenaires comme la Chine, par exemple, ou l'Ukraine ? J'aurais tendance à dire que tout est question de volonté politique pour l'application ou pas d'une réglementation. Donc, si l'Europe, si la Commission veut appliquer une telle réglementation, elle arrivera à l'appliquer. Les leçons du passé, c'est la difficulté d'ordre politique. Ça a été érigé dans les négociations climatiques internationales dans les années 2000 comme étant quelque chose, c'était des lignes rouges à ne pas dépasser. Et quand l'Europe avait parlé autour de la conférence de Copenhague, c'était la COP15 si je ne m'abuse, en 2009, quand l'Union européenne avait envisagé de mettre un ACF, il y avait eu une véritable levée de bouclier, notamment de la part des pays émergents, mais pas que, les États-Unis aussi, pour lutter contre ce risque de mise en place d'un tel mécanisme. Mais ceci a évolué aussi, des pays ont revu leur position, heureusement, notamment l'Inde, je pourrais y revenir un peu plus tard, concernant la mise en place de tel instrument. Mais à l'époque, c'était vraiment jugé comme une barrière, ligne rouge, inacceptable. On ne pouvait pas contraindre les échanges commerciaux, les iratas de considération environnementale européenne. – Alors, est-ce que ces lignes rouges ont évolué du fait qu'on s'est rendu compte que les pays exportateurs vers l'Europe se sont rendus compte que finalement, l'impact serait moins que d'initialement prévu ? Il y a une étude qui est récemment sortie il y a quelques jours, je crois, qui montre que les produits, les services qui pourraient être taxés, le chinois qui pourraient être taxés, représentent finalement un montant extrêmement faible des exportations chinoises vers l'Europe. Est-ce que finalement, la menace européenne est plus une menace de papier, plus une menace réellement comptable et économique ? – Il y a plusieurs aspects. Effectivement, il y a l'aspect économique qui est à prendre en compte, que vous avez bien résumé. Si économiquement, ça pèse moins sur les exportations, sur les pays qui exportent fortement, évidemment, il y aura moins de vérité politique à s'opposer dans le cadre de négociations internationales ou de mécanismes de rétorsion qui pourraient être mises en place face à des ACF. Mais il y a également aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est-à-dire les politiques environnementales qui sont mises en place dans les autres pays, qui ne sont plus celles des années 2000. On est 20 ans plus tard quand même, donc ce n'est plus la même chose. Et il y a également à prendre en compte, en fait, l'acceptation de la prise en compte du risque climatique à son échelle globale, c'est-à-dire que les pays développés, grosso modo, polluent plus, mais les pays pauvres en subissent pour l'instant les principales conséquences. Donc, si un moyen d'éviter d'en subir de plus amples conséquences pour les pays en développement est d'accepter ce mécanisme d'assustement aux frontières, il faut qu'il y ait des compensations en échange. Par exemple, ça peut être du transfert de technologie, avec tous les problèmes que ça peut poser, les transferts de technologie, mais il pourrait y avoir une acceptabilité plus forte, en tout cas de la part de certains pays en développement, de ces mécanismes-là, parce qu'il y a une prise en compte un peu plus globale aussi des considérations environnementales. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui déjà à des mouvements de la part des partenaires commerciaux de l'Union européenne, une espèce d'adaptation, d'anticipation de la mise en œuvre de l'ACF, en modifiant leur réglementation, en faisant des annonces politiques, ou pour l'instant, chacun regarde ce qui se passe à Bruxelles ? Pour l'instant, je ne saurais vous éclairer de manière détaillée là-dessus. Pour l'instant, on attend de voir la forme que va prendre. De toute façon, la réaction dépendra aussi de la forme de l'ACF. Je vous ai décrit très brièvement les formes que pourrait prendre l'ACF, mais il y a énormément de problématiques de lier l'ACF avec les mécanismes existants en Europe. Le mécanisme existant à l'échelle européenne, c'est le marché carbone. Donc, il faut pouvoir lier facilement, aisément et de manière juridiquement acceptable, du point de vue des règles de l'OMC, ce mécanisme de l'ACF au marché carbone. Et là, c'est une des premières difficultés. Outre la difficulté politique, il y a les difficultés juridiques que j'ai mentionnées. Il y en a encore une autre qui est encore plus problématique, c'est la technico-économique. Il faut bien savoir, avant de pouvoir tester quoi que ce soit, avant de prendre position sur le futur ACF européen, c'est dans la formalisation qu'il va prendre. Et ça, il faudra regarder également l'évolution du marché carbone. On parle de plus en plus dans le marché carbone de mettre un prix plancher. Ce prix plancher pourrait être aussi un guide pour l'ACF, parce que la problématique de l'ACF, c'est comment on va vraiment le mettre en place compte tenu du fonctionnement du marché carbone actuel, notamment avec une allocation assez importante de quotas gratuits qui diminue, mais qui est toujours présente et qui pourra poser problème en termes de discrimination au sens juridique et au sens du droit de l'OMC. Mais je ne vais pas revenir dessus, je crois que Mathilde voudra en lire un peu plus là-dessus. Vous avez prononcé le terme TITU, c'est quota gratuit. Il faut compter que dans le système, le mécanisme européen des choses des quotas, il y a un certain nombre d'industries européennes qui ont droit à beaucoup de quotas gratuites, qui ont contribué parfois à dééquilibrer le marché, que ces quotas sont un petit peu au cœur de la discussion que l'Union européenne aura nécessairement avec l'Organisation mondiale du commerce, puisque, si j'ai bien compris, pour que le futur ACF européen soit accepté par l'OMC, enfin ne soit considéré par l'OMC comme une entrave au commerce, il faudra en contrepartie que les Européens n'allent plus de quotas gratuites, c'est bien saliés. Oui, en fait, si vous voulez avoir une analyse un peu plus large, la question des quotas gratuites est essentielle. Mais en fait, pour qu'un instrument commercial environnemental soit accepté par l'OMC, par les règles de l'OMC, il faut que ça respecte le principe de non-discrimination. Ce principe de non-discrimination, c'est les articles 3 et 1 du GATT, si mes souvenirs sont bons. Le traitement national interdit le traitement discriminatoire par les taxes internes. J'ai un écho, c'est pas grave du tout, c'est bon, c'est parti. Le traitement national interdit le traitement discriminatoire par des taxes internes ou d'autres tarifs extérieurs entre produits nationaux et produits étrangers. Ça, c'est l'article 3, je me suis noté là. Et également, à travers le deuxième principe de non-discrimination, c'est le traitement de la nation la plus favorisée. Ça exige, en fait, une préférence accordée à un produit en provenant ou à destination d'un monde, soit étendue à tous les produits similaires. De ce point de vue-là, un ACF qui est bien calibré sera aisé à défendre s'il ne nuit pas à ces principes de discrimination. Par contre, il peut y avoir d'autres contraintes, quand on peut voir, notamment du point de vue technico-économique et de la mise en place, et le fait d'avoir des quotas gratuits pour les entreprises européennes pourrait être jugé discriminatoire si les entreprises étrangères qui seraient assujetties au marché carbone à travers cet ACF ne bénéficient pas également aux quotas gratuits. Après, le principe de non-discrimination, il y a moyen d'aller un peu plus loin au niveau du droit de l'OMC, c'est que si le mécanisme s'est contesté, il est possible de recourir à des exceptions générales du GATT. Ces exceptions sont en faveur de la santé et de l'environnement. Là, c'est vraiment du cas par cas. Je ne suis pas juré, je ne vais pas pouvoir en dire plus. Il faut aller creuser et ce sera des décisions cas par cas avec des panels qui seront mobilisés pour se prononcer là-dessus. En tout cas, il y a des industriels que ce dispositif réjouissent. Ce sont ceux qui sont aujourd'hui en compétition directe avec leurs concurrents chinois, ukrainiens ou américains. Ce sont les aciéristes, ce sont les chinistes. Nous avons avec nous lu Benoît Catin de France Chini, qui est plutôt favorable à ce mécanisme, mais sous certaines conditions. Oui, bonjour à tous. Oui, je dirais que sur le principe, nous sommes favorables. Pourquoi ? Parce que derrière le mécanisme, il y a à la fois l'empreinte carbone de l'Europe et la compétitivité du secteur industriel. Donc, le premier sujet, c'est l'empreinte carbone. On l'a bien expliqué, il y a potentiellement des fuites de carbone. Et comme les industriels ont fait de très gros efforts, je rappelle quelques chiffres, les industriels ont baissé de 39 % depuis 1990 leurs émissions de carbone. La chimie, pour ne prendre qu'elle, c'est plus de 60 % de ses émissions. Et ça, à travers de multiples actions, efficacité énergétique, modernisation des installations, amélioration de procédés de production. Donc, si vous voulez, on veut accélérer avec l'initiative Fit for 55 de l'Europe, mais il ne faut pas que cette initiative aboutisse au paradoxe de voir les émissions continuer à baisser, mais l'empreinte carbone de l'Europe augmenter parce qu'il y aurait des délocalisations dans des pays moins ambitieux en matière de politique climatique. Et je voudrais insister sur ce point, sur le fait que ce n'est pas une vision théorique, parce que dans les faits, c'est déjà ce qu'on constate pour la France, parce que la France a un mix énergétique très décarboné et très exposé à ce phénomène depuis de nombreuses années. Et quand on prend les données du ministère de l'Environnement, entre 1995 et 2015, en fait, nos émissions ont baissé globalement de 17 %. Je ne parle pas seulement pour l'industrie, mais pour la France. Mais l'empreinte carbone de la France a, elle, augmenté de 18 %. Donc, on a une vraie problématique qu'on constate déjà en France et qu'il faut éviter à l'échelle de l'Europe. Donc, il y a un hiatus, et ce hiatus, il existe parce qu'aujourd'hui, les mécanismes en place ne valorisent pas assez, finalement, les bons élèves et ne valorisent pas le fait que quand on produit dans un pays avec un environnement positif, c'est bon pour le climat. Donc, l'effet d'entraînement n'existe pas au niveau mondial et c'est la première raison pour supporter ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et la deuxième raison, c'est bien sûr, quand on prend des chiffres simples, on voit que l'Europe, qui représente 18 % du PIB mondial, représente 65 % des prélèvements carbone dans le monde. Alors ça, c'est l'Institut de l'économie pour le climat qui le dit. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème parce qu'il y a un déséquilibre et que c'est une charge in fine qui pèse sur la compétitivité des entreprises européennes. Donc, il est temps d'avoir un mécanisme d'ajustement, effectivement, qui permette d'aboutir à ce fameux level playing field. Voilà. Et notre conviction, c'est effectivement qu'au niveau européen, c'est le bon niveau pour traiter de ce type de sujet. Et donc, c'est une option intéressante et pour ces raisons, on est sur le principe favorable à ce mécanisme. Mais on dit aussi, attention aux risques d'exécution et de contournement parce qu'il ne faudrait pas, en fait, que ce projet qui suscite un réel intérêt, en fait, soit inopérant dans les faits. Et donc, pour nous, il y a trois risques à éviter. Le premier, c'est qu'il y ait une réorganisation des chaînes de valeur au détriment de l'emploi en Europe. Alors, pour une raison assez simple, c'est si on fait une taxe, enfin, pas une taxe, d'ailleurs, c'est pas une taxe, mais un mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières, en fait, les coûts vont se retrouver augmentés. Et ensuite, pour réexporter, par exemple, pour les gens qui consomment de l'acier ou de l'aluminium, pour l'automobile, ou pour l'agriculture qui consomme des engrais azotés, eh bien, ça veut dire qu'il y aura une compétitivité moindre à l'exportation. Et donc, ça risque d'induire une réorganisation des chaînes de valeur qui, in fine, va être défavorable à l'industrie européenne. Je prends un exemple simple. Si on prend le secteur de l'acier, on peut imaginer qu'il y aura un déplacement des importations vers la balle, c'est-à-dire simplement qu'au lieu d'importer de l'acier pour fabriquer des portières, on va, en fait, importer des portières pour le secteur automobile. Donc, on va importer directement le produit fini qui sera construit hors de l'Union européenne grâce à un acier qui n'aura pas été assujetti à l'ajustement carbone. Est-ce que cette situation n'existe pas déjà, notamment dans l'automobile ? Pardon ? Est-ce que cette situation n'existe pas déjà, celle que vous décrivez à n'importe où ? Elle peut exister, mais elle peut être aggravée. Donc, le sujet, c'est qu'on peut aggraver la situation en augmentant l'écart de compétitivité. Donc, il y a un premier sujet. Le deuxième risque, c'est le risque du contournement réglementaire. Et ça, il faut le régler d'emblée pour qu'on ne s'enlisse pas ensuite dans des procédures au niveau de l'OMC, parce qu'elles sont très longues et incertaines. Donc, d'une part, on l'a bien expliqué, il y a d'autres pays qui commencent à mettre en place des dispositifs carbone. Donc, ça permettra pour ces pays d'arguer, de réciprociter. Et donc, pour l'instant, il y a plus de 20 pays hors de l'Europe qui ont commencé à mettre en place des dispositifs, dont la Chine, qui accélère sur le sujet. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres pays qui pourraient simplement affecter leur énergie décarbonée aux produits exportés pour justifier de ne pas soumettre ces flux à l'ajustement carbone. Alors, ça pose un problème parce que la charge de la preuve concernant la conformité des certificats, elle est laissée in fine à l'Union européenne. Donc, la question, c'est comment on pourra s'assurer, effectivement, qu'il n'y a pas de contournement. Et là, il y a un point important, c'est que dans le texte, il est prévu des modalités de surveillance du dispositif et de vérification des déclarations. Et je pense que ça, c'est un sujet clé qu'il faut traiter d'emblée dans les discussions sur le projet. Donc, ça, c'est le deuxième risque, le risque de contournement. Et le troisième, c'est finalement d'aller trop vite. Pourquoi ? Parce que la difficulté, c'est le caractère opérant est efficace du dispositif. Et je dirais, si on enlève les quotas gratuits trop vite, alors que le dispositif n'est pas efficace, on va se mettre en situation difficile en termes de compétitivité des industries européennes. Voilà. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut effectivement procéder pas à pas. Et je dirais, en quelque sorte, avoir la preuve par neuf de l'efficacité du dispositif et de valider à chaque étape pour ne pas nous mettre dans cette difficulté. Je rappelle, il y a un risque d'exécution. L'Union européenne prévoit de mettre en service le système à partir de 2026. 2026, ça vous semble un rythme trop rapide pour que l'industrie lourde européenne s'adapte ? Je ne le présenterais pas comme ça. Je dirais simplement qu'il faut la preuve par neuf et pas à pas valider le dispositif et ne pas être dans une situation où, quoi qu'il arrive, on impose une date. En fait, il faut être pragmatique. Il faut le faire en validant étape par étape pour s'assurer que le système est opérant. Donc, c'est ça le sujet. Donc, la date en elle-même, peut-être qu'elle va fonctionner, mais il faut pouvoir valider le caractère opérant et efficace du dispositif avant d'enlever les quotas gratuits. C'est vraiment ça le sujet. D'accord. Mathilde Dupré, vous êtes la co-directrice de l'Institut Vévenne et vous suivez bien évidemment la mise en place de ce système avec attention. Quels sont les risques que vous percevez, vous, de votre point de vue ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, on regarde ce projet de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières parce que c'est aujourd'hui le volet commercial du Green Deal et qu'il apparaît comme une condition certainement nécessaire, mais bien sûr pas suffisante pour parvenir à concrétiser ce Green Deal européen et les engagements qui sont dedans et à garantir l'intégrité des objectifs du Green Deal, comme le montrait M. Benoît Catin. C'est vraiment important parce que l'Union européenne est une région importatrice nette de CO2 et donc on ne pourrait pas raisonner que sur les émissions territoriales. Il faut absolument regarder ces émissions importées. Alors, comme ça a été dit, ce n'est pas la première fois qu'on discute d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières au niveau européen. Il y a déjà eu au moins trois tentatives depuis 2007, trois propositions qui ont été notamment poussées par la France. Aucune n'avait abouti et les projets précédents ont échoué, notamment en raison de l'opposition d'une certaine partie du secteur privé et aussi parce que certains États membres préféraient le maintien d'allocations gratuites pour répondre à ce risque de fuite de carbone. Et aujourd'hui, on a quand même un débat, parce qu'on a quand même de nombreux observateurs qui nous disent que c'est quand même peu probable que ce mécanisme voit vraiment le jour ou alors qu'il serait utile finalement ce mécanisme et cette initiative législative simplement comme une sorte d'épouvantail qui n'aurait pas vraiment vocation à être mise en œuvre, mais dont on pourrait se servir pour essayer d'intensifier la diplomatie européenne en parallèle des négociations sur ce mécanisme. Nous, au sein de l'Institut, on considère que cette mesure est intéressante à mettre en place pour dépasser certains blocages et certaines résistances actuelles et notamment pour essayer de mobiliser davantage encore toutes les parties prenantes, tous les États membres et tous les acteurs économiques pour accroître encore les efforts de réduction des émissions dans l'Union européenne. Et ça doit notamment passer, selon nous, par une augmentation du prix du carbone et l'instauration d'un prix plancher, comme le mentionnait Julien plus tôt, qui pourrait être utile pour réduire la volatilité de ce prix du carbone. Et c'est vrai que la mise en œuvre d'un mécanisme pose plusieurs défis techniques, juridiques, politiques, qui nous semblent tous surmontables, à condition que le projet soit porté de bonne foi. Et quand même aussi, le paramétrage de l'outil et le processus de mise en œuvre vont être déterminants pour convaincre les pays tiers et, le cas échéant, les membres de panel de l'OMC ou de règlement des différents, dans le cadre d'un accord de libre-échange bilatéral, du bien-fondé de ce mécanisme, de son caractère non discriminatoire et de sa visée purement environnementale. Et là, je voulais insister, car il faut clairement fonder cette mesure comme une mesure climatique et pas comme un outil destiné à préserver la compétitivité des entreprises européennes, ni comme un outil budgétaire. C'est un outil qui peut avoir ces effets-là, mais il faut vraiment qu'il soit présenté comme un outil à visée environnementale et climatique si on veut convaincre nos partenaires internationaux. Il y a une vraie difficulté de la part de l'Union européenne puisqu'elle tient quand même clairement le discours en disant que c'est une arme climatique, mais c'est aussi une arme pour soutenir la compétitivité de l'industrie européenne. Est-ce que là, il n'y a pas une ambiguïté dans le discours ? C'est ce que j'allais dire. De ce point de vue-là, le discours des dirigeants européens n'est pas toujours très clair, y compris celui du gouvernement français. Et certaines des dispositions qui sont contenues dans le projet actuel initial de la Commission européenne pourraient s'avérer contre-productives. J'avais noté comme critère de succès effectivement cette question de la fin des quotas gratuits, parce qu'aujourd'hui, ça a été utilisé comme la réponse au risque de fuite de carbone. Il y a déjà un débat sur la réalité de ces fuites de carbone et des analyses qui ont montré que jusqu'à présent, avec les allocations gratuites actuelles, il n'y avait pas vraiment eu de délocalisation pour l'heure, mais que ce risque pourrait augmenter si le prix du carbone augmente. Mais clairement, là, le mécanisme d'ajustement carbone doit être un outil alternatif, c'est-à-dire qu'il doit remplacer ces allocations gratuites, notamment parce que ces allocations gratuites, elles ont démontré une forme d'inefficacité au cours des années, à la fois parce qu'elles n'ont pas permis des gains d'efficacité et de progrès suffisants en matière de transition énergétique pour les industries bénéficiaires, et parce qu'elles n'ont pas permis de répercuter complètement le coût du carbone dans le prix des produits intensifs en carbone et donc d'entraîner la réorientation de la demande vers des produits à plus faible intensité carbone. Donc, de ce point de vue-là, c'est un sujet vraiment important et c'est d'autant plus nécessaire, cette fin d'allocation gratuite, que ce sera important aussi du point de vue de l'OMC, parce qu'on devra montrer qu'on ne met pas les producteurs des pays tiers dans une situation moins favorable que les producteurs européens, et donc on aura du mal à défendre ce qui est aujourd'hui envisagé, c'est-à-dire que la Commission envisage pour l'instant de n'appliquer, vous le disiez, le mécanisme qu'en 2026, mais de conserver des quotas gratuits jusqu'en 2036, en enlevant 10 % chaque année. Donc, non seulement cette échéance apparaît tout à fait incompatible avec l'urgence de la crise climatique et les objectifs très ambitieux que le Green Deal a mis sur la table, mais aussi, elle risque d'affaiblir la position européenne dans les conflits commerciaux qui pourraient émerger avec la mise en place de ce mécanisme. L'autre point sur lequel je voulais insister ce matin, c'est l'utilisation de l'argent collecté, parce qu'une autre façon de montrer la bonne foi de l'Union européenne et le caractère environnemental de ce mécanisme, ce serait d'utiliser les recettes non pas pour le budget européen, mais pour aider à financer la transition écologique, l'atténuation, l'adaptation au changement climatique dans les pays tiers, et en particulier dans les pays en développement. La résolution du Parlement européen qui a été adoptée en mars 2021, elle va d'ailleurs dans ce sens, et cela rendrait le mécanisme non seulement plus acceptable politiquement pour les pays tiers, mais aussi plus efficace en matière de lutte contre le changement climatique. Or, là, on voit que les plans initiaux de l'Union européenne prévoient plutôt d'allouer ces recettes au remboursement de l'emprunt qui a été contracté pour financer les plans de relance. Alors, je sais que c'est un argument politique important pour essayer de mobiliser les États membres, tous les États membres en interne dans l'Union européenne autour de cette proposition, mais ça pourrait à nouveau affaiblir la position de l'Union européenne, et on aurait du mal à défendre que ce n'est pas une simple taxe pour égaliser les conditions de concurrence entre les pays de l'Union européenne et les pays tiers. Il se pose aussi la question des pays les moins avancés, parce que le mécanisme affecterait les pays émergents en premier lieu, mais aussi des pays moins avancés comme le Mozambique ou le Niger, et ces pays qui sont déjà confrontés à un manque d'accès à des technologies, à des méthodes de production plus vertes, pourraient avoir des raisons légitimes de considérer que cette mesure constitue une charge disproportionnée pour eux. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été publié par la CNUSED sur le sujet qui montre qu'ils y sont très, très réticents, avec des préoccupations en termes de développement, et là, la Commission européenne ne prévoit aucune disposition spécifique non plus. Le Parlement a demandé une étude d'impact, donc on pourrait considérer qu'on pourrait avoir l'octroi d'un traitement spécial et différencié pour la catégorie des PMA, des pays les moins avancés, qui respecteraient aussi le principe de responsabilité commune, mais différenciée qu'on a dans l'accord de Paris sur le climat. Je vous interromps une seconde, Mathilde. Si ma mémoire est bonne dans l'étude d'impact justement sur le mécanisme d'agencement, la Commission européenne estime que, bon an, mal an, les recettes que l'on pourrait récupérer avec ce nouveau système permettraient de lever autour de 10 à 14 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on a une idée de l'utilisation qui pourrait être faite de cet argent ? Est-ce qu'une partie pourrait être justement affectée aux pays les plus vulnérables ou les moins avancés ? Alors, en fait, ce qui pourrait être collecté dépend évidemment du paramétrage du dispositif, mais dans l'étude d'impact, elle parle de 10 milliards, mais qui en fait se décompose de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on aurait seulement 2,1 milliards qui prennent la taxe, enfin, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en tant que telle, et les 7 milliards restants proviendraient des quotas qui deviendraient payants progressivement pour les industriels européens. Donc, ce n'est pas 10 milliards simplement avec le mécanisme d'ajustement carbone. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas du tout l'idée de flécher au moins les 2 milliards vers le fonds vert pour le climat ou ce genre d'instrument. On a vraiment parlé de ces recettes comme des nouvelles recettes propres de l'Union européenne dans le cadre du remboursement du plan de relance. Et après, les derniers points sur lesquels je voulais insister, c'est qu'effectivement, l'autre point, c'est que le mécanisme d'ajustement carbone doit être présenté comme une mesure transitoire, c'est-à-dire que ça doit avoir pour objectif d'inciter des pays tiers à adopter à leur tour des mesures ambitieuses pour réduire l'intensité carbone de leurs activités industrielles. Et d'ailleurs, s'ils font eux-mêmes le choix d'une tarification carbone, ça leur permettrait de préserver l'accès aux marges européens et de bénéficier eux-mêmes des recettes issues de leur propre tarification plutôt que de payer les certificats d'émission à l'Union européenne. Donc là aussi, l'Union européenne, elle doit se montrer attachée à ce que ce mécanisme promeuve des évolutions dans les pays tiers. Et donc, elle doit le concevoir comme une mesure provisoire qui a vocation à disparaître une fois que tous les pays tiers auraient des mesures soit de tarification, soit de réduction de l'intensité carbone et autres, mais aussi efficaces. Et juste, c'est-à-dire de bien prendre en compte aussi ce que les efforts que font déjà les pays tiers pour que ça n'y ait pas des doubles charges sur les producteurs tiers. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut ouvrir dès à présent des négociations avec des pays qui ont déjà des systèmes de tarification du carbone, notamment, pour voir comment on peut les articuler et qu'ils ne se sentent pas complètement exclus de ce projet. Donc, en conclusion, moi, je voulais dire que la proposition de la Commission européenne, elle est intéressante, mais elle comporte plusieurs mesures qui pourraient s'avérer contre-productives et qu'il faut corriger pour qu'on puisse faire de cet instrument un véritable instrument de coopération climatique. Et ce n'est pas uniquement une lubie française ou européenne. On a aussi eu des discussions équivalentes aux États-Unis. Il y a déjà aussi eu aux États-Unis, par exemple, plusieurs propositions législatives. Elles ont été mises en échec jusqu'à présent, mais il y en a une dernière en date qui est en discussion au niveau du Congrès. Donc, il y a beaucoup d'arbitrage encore à faire, mais une action simultanée ou presque concomitante de l'Union européenne et des États-Unis qui viseraient à mettre la politique commerciale au service de la lutte contre le dérèglement climatique pour être décisif, pour accélérer la transition. Et dernier point, le Parlement européen disait dans sa résolution qu'il ne faut pas renoncer à utiliser d'autres outils, et notamment l'outil normatif pour rehausser les standards, pour qu'ils soient plus ambitieux et contraignants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'économie de ressources et d'énergie pour les produits qui sont mis sur le marché européen. Je pense que là aussi, c'est important d'avoir ça en tête. Un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce n'est pas une baguette magique qui résoudrait l'ensemble des problématiques dont on a à traiter avec cette mise en œuvre du Green Deal. Et donc, il faut se garder toute une palette d'outils en parallèle. On l'a bien compris. Merci Mathilde. Je crois que la première fois que l'Union européenne a voulu couper son marché du carbone avec un prix tiers, c'était avec l'Australie. Ça ne nous a pas apporté chance une fois de plus. Alexandre Perra, vous êtes l'un des dirigeants du groupe EDF. EDF est à la fois un industriel qui est sous la contrainte carbone, puisque vous êtes l'un des principaux acteurs en Europe de l'ETS, mais qui n'est pas directement en première ligne, en tout cas dans cette réforme. Mais pourtant, vous êtes plutôt satisfait, si j'ai bien compris, du projet européen. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est plutôt favorable, effectivement, à ce mécanisme, et en particulier à son application au secteur de l'électricité. Cette vertu qu'on démontre ainsi, elle a une explication assez simple, c'est que d'abord, l'Europe importe assez peu d'électricité, c'est moins de 1% de l'électricité qui est consommée en Europe. Et deuxièmement, l'Europe a une électricité relativement moins carbonée que le reste du monde. Et en particulier, grâce à la France, qui est elle-même un agent décarbonateur de l'électricité européenne. Donc, le fait d'être très favorable, d'une certaine manière, est assez naturel, dès lors qu'on est dans l'électricité, même si vous l'avez dit, on est un des principaux acteurs du marché de l'ETS. Si on est favorable, c'est aussi parce que c'est une réforme qui va dans le bon sens, qui va d'abord dans le sens de la décarbonation de la planète. On a des objectifs ambitieux. En Europe, le monde a lui-même un défi à relever, qui est celui de la neutralité carbone en 2050, et qu'on se demande tous comment on va y arriver. Alors, en Europe, on est plutôt à l'an, avec un paquet Fit55 qui commence à bien prendre forme, mais avec un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que si on est les premiers à bouger, alors qu'on représente moins de 10 % des émissions mondiales, eh bien, finalement, on aura peu décarboné la planète, mais on aura peut-être entamé notre compétitivité, et notamment celle de nos industries. Or, on ne veut pas entamer cette compétitivité. Et je remarque d'ailleurs que, faute de mécanismes tels que celui qu'on est en train de discuter aujourd'hui, l'Europe a perdu la totalité de son industrie photovoltaïque au cours des 20 dernières années, et que non seulement on a perdu notre industrie photovoltaïque, mais qu'en plus, on a augmenté notre empreinte carbone, puisque ça nous a conduits à importer des panneaux photovoltaïques produits dans des pays beaucoup plus carbonés. Donc, je pense qu'à travers cet outil du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, bien sûr, c'est d'abord un outil de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un outil qui doit être mis au service d'une diplomatie climatique et qui peut être un outil de politique industrielle, ce qui est un fait nouveau en Europe, dont on attend encore en sorte de réalisation et de preuve, d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas dire que l'Europe est une grande politique industrielle jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça peut être un outil de politique industrielle, à condition que ça permette aux industries européennes de poursuivre leur décarbonation en étant à l'abri pour le faire, un peu protégé pour le faire. Protégé est un gros mot, mais je l'emploie quand même, protégé pour le faire, pour être prête lorsque le reste de l'économie mondiale aura bien intégré elle-même les normes autour des émissions carbone. Ils ne seront plus en situation de faire du dumping climatique. Je pense que c'est vraiment un moment, on a une période qui nous emmènera jusqu'en 2030-2036, ça doit être mis à profit pour à la fois permettre aux industries de se décarboner. On commence à avoir des exemples dans les domaines comme le ciment, par exemple, on a les premiers cas d'usage qu'on essaie de décarboner. Mais évidemment, la compétitivité aujourd'hui d'un cimentier décarboné, elle est réduite à zéro s'il va sur les grands marchés internationaux. Donc, on comprend tout à fait les enjeux de ces grands secteurs industriels qui sont par ailleurs aussi nos clients. On comprend bien ces enjeux de compétitivité. Je pense qu'il y a un défi pour l'Europe qui est d'accompagner une vraie décarbonation de la production industrielle européenne, surtout de ces secteurs les plus carbonés, en établissant ce « level playing field » dont on parle depuis le début de cette session, en faisant avancer par la diplomatie climatique la cause de la décarbonation dans le monde pour que l'industrie européenne soit, le moment venu, prête à jouer à plein son différenciateur par le carbone. Question ouverte à tout le monde, finalement. Dans l'hypothèse où cet outil de diplomatie fonctionne au-delà des espérances, que nos principaux partenaires commerciaux se dotent tous de systèmes de régulation ou de tarification des émissions, est-ce que l'Europe ne se retrouve pas un peu démunie ? Elle n'aura plus aucune raison de taxer les importations, puisque les autres auront mis en place leurs propres systèmes. Et j'imagine que ce sera bien difficile de vérifier si ces systèmes fonctionnent effectivement ou s'il s'agit juste de systèmes comptables. Qui veut se lancer ? Je vais peut-être continuer. Justement, je pense que l'enjeu, c'est de faire en sorte que le jour où les autres ensembles régionaux ou économies auront elles-mêmes mis en place ce genre de tarification, finalement, quand tout le monde en aura une, il n'en aura plus besoin. En revanche, l'important, ce sera que nos industries soient prêtes les premières pour affronter la compétition internationale avec ces nouvelles règles du jeu. Et je citais très rapidement l'exemple tout à l'heure du ciment, dont on sait aujourd'hui qu'il est un processus qui émet beaucoup de carbone, c'est de l'ordre de 10% des émissions mondiales de carbone. Eh bien, aujourd'hui, nous travaillons à des prototypes de décarbonation de la production cimentière grâce à la récupération du carbone, à du captage de carbone sur cette industrie, que l'on est capable de recombiner avec de l'hydrogène. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce serait bien que l'hydrogène puisse entrer de ce point de vue, la production d'hydrogène électrolytique puisse entrer de ce point de vue dans le mécanisme d'ajustement aux frontières. Et grâce à la recombinaison de CO2 et de l'hydrogène, on est capable de produire un carburant de synthèse qui, lui, est capable de remplacer des carburants fossiles dans les transports, par exemple aviation ou transports maritimes. C'est aujourd'hui un processus qui est envisageable, qu'on peut mettre en œuvre sous la base d'un prototype qui est coûteux. Donc pour ça, on a les plans de relance, le Green Deal, etc., qui accompagne ce mouvement et qui, un jour, on l'espère, permettra aux cimentiers européens qui auront fait cet investissement pendant les dix prochaines années qui sont devant nous, d'être pleinement compétitifs à l'international et de réussir à l'international avec cette technologie. Alors j'entends bien vos arguments, Alexandre Perrin et Luc Benoît-Cattin, mais dans l'hypothèse pas si absurde que ça, où la Chine dit « moi j'ai mis en place mon marché national de cote à l'admission », les industriels comme les autres sont en train de carbone, donc il n'y a aucune raison juridique que mes exportations soient frappées par le mécanisme d'ajustement carbone. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut résister à cet argument-là et peut continuer, peut toujours imaginer de taxer les importations chinois ? Je réponds à cette question, c'est le deuxième risque d'exécution que j'évoquais, c'est clairement la difficulté. Et là je pense que tout tient dans le mécanisme de vérification que va mettre en place l'Union européenne. Il faut que ce mécanisme soit effectivement très précis pour qu'on ne puisse pas se prévaloir d'un système mis en place. Et comme je le disais, il y a de plus en plus de pays, dont la Chine, qui mettent en place ce marché du carbone ou des taxations du carbone et qui pourront se prévaloir d'un système sinon équivalent, du moins réciproque. Et après, la justification de l'ajustement sera difficile à démontrer. Donc le mécanisme de vérification de ces dispositifs et la façon dont on contrôle finalement l'origine des produits est absolument clé dans la discussion. Voilà, et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est bien sûr qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres, mais je crois qu'Alexandre Perle a très bien dit. En fait, il faut continuer à supporter très très fortement le cœur du sujet, qui est de conduire les industriels et d'accompagner les industriels dans les investissements de décarbonation. Donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et également, leur donner accès à une énergie décarbonée compétitive. Pourquoi ? Parce que finalement, la décarbonation de l'économie, elle passe par une augmentation très importante des capacités électriques. Donc le sujet qui est majeur, et je pense que Def peut élaborer aussi là-dessus, c'est d'avoir accès à une énergie décarbonée compétitive. Si je prends la chimie, on considère que toutes les ruptures technologiques qu'on veut faire, qui tournent autour de l'hydrogène vert, production d'hydrogène vert, utilisation d'hydrogène vert, valorisation du CO2 ou bien électrification des procédés, rien que pour la chimie, il faut augmenter de 50 % les capacités électriques à l'horizon 2030, pour amener ces ruptures technologiques. Donc tout ça, ça ne va pas être gratuit. Et ça va demander également des capacités électriques décarbonées compétitives. Et ce sont les deux enjeux principaux pour nous qu'on doit traiter aussi à l'échelle européenne. Encore un argument en faveur de l'intégration nucléaire dans la taxonomie, si je l'ai bien compris. Absolument. Mathilde et Julien, est-ce que vous avez des idées sur les façons dont effectivement l'Europe peut se prémunir contre le risque de contournement des règles qu'elle souhaite adopter ? Ce que je voulais juste préciser, c'est que dans le projet européen tel qu'il est aujourd'hui sur la table, il y a deux façons de prendre en compte les efforts que font déjà soit les producteurs des pays tiers, soit les pays tiers en tant que tels. C'est-à-dire que s'il y a déjà des mesures de tarification carbone, normalement, on devrait pouvoir déduire ce qui a déjà été payé en tarification carbone de ce qui doit être versé au niveau européen. Et l'autre chose, c'est que les industriels doivent pouvoir montrer quelles sont leurs émissions et l'intensité carbone réelle, effective de leurs activités. Donc, normalement, ça, ça doit permettre, et si ce n'est pas possible, on prend des valeurs de référence basées sur des moyennes, mais ça doit permettre quand même d'avoir un système qui encourage les pays tiers à progresser, mais où on peut encore faire de l'ajustement quand les progrès qui sont réalisés ne seraient pas encore au niveau d'ambition de ce qui existe dans l'Union européenne. Est-ce que tu prends des accords sur les façons de compter ? Est-ce qu'on a les mêmes méthodologies, les mêmes méthodes de calcul pour évaluer les émissions produites par une tonne de ciment ou une tonne d'acier en Chine, en Europe, aux États-Unis ? Ça, c'est toujours un exercice compliqué, il faut effectivement que les périmètres soient les mêmes, ça demande de se mettre d'accord sur des choses pour lesquelles ce n'est pas encore le cas, mais on peut travailler dessus et garder un mécanisme qui fonctionne pendant plusieurs années, le temps que le niveau d'ambition puisse se rejoindre au fur et à mesure. En tout cas, le mécanisme permet ce cheminement-là. Et pour compléter là-dessus, on pourrait se baser sur les méthodologies d'inventaire du GIEC. C'est très bien comment… Il y a des guidelines qui ont été publiées d'ailleurs en 2019, qui sont une réactualisation des anciennes, on peut se baser là-dessus pour avoir la même méthodologie de comptabilité. En tout cas, les inventaires nationaux sont censées se baser là-dessus, même si à chaque fois, à chaque secteur, sous-secteur, on est décliné avec plein de sous avant. Il y a trois méthodologies de base, mais qui permettent en tout cas d'avoir une certaine forme d'uniformisation des méthodes de comptabilité carbone. À partir de là, on pourrait déjà au moins adapter celle-là pour pouvoir essayer de comptabiliser ce qui est vraiment pris en compte ou pas. C'est un vrai débat politique, parce que finalement, quand on regarde l'industrie de l'acier, les aciéries chinoises sont très modernes, à contrario, celles des États-Unis sont plutôt anciennes. Il n'est pas certain qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur une même méthode de calcul, puisque l'une va forcément dévaloriser l'autre, enfin dévaloriser un type d'industrie. Oui, tout à fait d'accord. Mais bon, après, on peut mettre en avant aussi qu'il y a eu des règles qui ont été classées au niveau du GIEC pour comptabiliser les émissions, et à partir de là, d'appliquer celles-là dans les négociations commerciales et diplomatiques. On pourrait faire ça. Après, pour revenir un peu sur le débat qui était « est-ce qu'on pourra y arriver ? » Déjà, je pense que c'est extrêmement dur d'arriver à la décarbonation, donc de là à voir disparaître l'intérêt de l'économisation carbone aux frontières, ce sera dans un monde délic. Et comme l'a rappelé Mathilde tout à l'heure, il faudra sans doute d'autres instruments, parce que penser qu'un instrument pris pourra tout solutionner, c'est un mythe qu'on a depuis 50 ans, depuis l'imposition de certaines formes de compréhension de l'économie de marché et de la régulation par l'économie marchande d'externalité négative, et ici, l'externalité carbone, ça ne solutionnera pas tout. Il faut absolument avoir des réglementations, des quotas, et qui seront indifférenciés, qui seront différents, c'est sûr, compte tenu des systèmes culturels, des systèmes juridiques, droit anglo-saxon, droit latin, etc. Il y aura forcément des différences, et donc, du coup, l'intérêt à avoir un mécanisme d'ajustement de nos frontières, à mon avis, il restera encore longtemps sur place. Et pour élargir, enfin, votre question sur comment l'Europe pourrait faire face à ça, l'idée, ça serait d'aller un peu au-delà du carbone, parce qu'on note que le carbone, c'est un des problèmes, en fait, des limites planétaires qu'on a largement dépassées. Il y a la biodiversité, il y a le cycle de l'azote qu'on a foutu en l'air, il y a le cycle du phosphore aussi, qui est en dérive totale, où on a une empreinte carbone, mais aussi une empreinte matière extrêmement importante, empreinte matière, c'est extrêmement important de la prendre en compte. Tout ce qui est extraction et raffinage dans le monde, c'est le plus mieux qui le dit, c'est 90 % des enjeux sanitaires qui sont derrière, 90 % de la dégradation des systèmes d'eau, de la pollution des eaux, c'est 90 % de la dégradation des écosystèmes, c'est 40 % des gaz à effet de serre. Donc, l'empreinte matière aussi, ce mécanisme d'ajustement carbone devrait être aussi un mécanisme d'ajustement matière, c'est bien, on arrive à la fin du temps, mais je pense qu'ouvrir là-dessus, c'est important d'aller au-delà du carbone pour finalement solutionner les problématiques climatiques. Et pas, voilà, c'est vraiment, il faut aller au-delà de ça. On revient à la COP26 qui s'ouvre dans quelques semaines. Je crois qu'on a épuisé notre temps de parole, malheureusement, si on veut rattraper le retard perdu. Donc, je vais annoncer la prochaine table ronde qui débutera à 11 heures. Elle aura pour thème la Banque centrale européenne, va-t-elle se mettre ouvert ? Et ce sera l'occasion d'entendre Pierre Larout-Turou, député européen, Hervé Ghez-Mirova, Éric Chanet de l'Institut Montaigne, Paul Schrever de Ruclème Finance, et le débat sera animé par Anoushka et que Daiforcy. Allons les studios. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501